Les marchés financiers seront-ils sauvés par la guerre en Ukraine ? Une croyance répandue est que les guerres provoquent des craques en bourse. Tout le monde a plus ou moins cette idée en tête. Mais les choses sont parfois un peu plus compliquées. Bonjour les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère, comme à chaque fois que je pense à vous, que la propagande ambiante n'altère pas votre liberté de jugement. Aujourd'hui, il va être question de la conséquence surprenante que la guerre en Ukraine peut avoir sur les bourses occidentales. Deux informations avant de commencer. Premièrement, vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Pas la peine de vous faire un dessin sur les raisons de cette diversification. Deuxièmement, j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo en haut de la partie d'inscription. L'inflation a réapparu doucement il y a un an, un petit peu plus d'un an, et depuis, elle n'a cessé d'accélérer. Pendant plusieurs mois, la Fed, c'est-à-dire la Banque Centrale des États-Unis, la Banque Centrale fédérale des États-Unis, puisqu'il y a plusieurs banques centrales, il y en a aussi dans certains États, et la Banque Centrale Européenne, que vous connaissez bien, expliquait que cette inflation était le résultat du déséquilibre entre la demande d'y exploser avec la fin de la pandémie et une offre toujours réduite par les désordres de l'appareil productif plus long à se résorber. Alors cette explication, je l'avoue, pendant un certain temps, m'a paru satisfaisante. Je l'ai néanmoins accueilli avec la prudence nécessaire compte tenu de son aspect très politique, ou du moins de l'aspect très politique du principe d'une explication de cette inflation qui revenait. Je suis donc resté vigilant sur ce qui se passait, et force a été très rapidement de m'apercevoir, je n'ai pas été le seul dans ce cas, que de mois en mois, l'inflation n'a cessé d'augmenter, et particulièrement les prix des matières premières se sont envolés. Et puis également, c'est l'énergie. Alors bien sûr, depuis la guerre en Ukraine, on est focalisé sur la question du gaz, et donc par voie de conséquence sur celle du pétrole et des énergies en général. Mais l'explosion des prix de l'énergie n'a pas attendu la guerre en Ukraine. C'est ainsi que le prix du baril du pétrole a quadruplé depuis deux ans. Je vais vous donner un ou deux exemples concernant des matières premières non énergétiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Le cuivre a augmenté de 90% depuis deux ans. Je ne me rappelle plus ce qu'il en était pour l'aluminium, il me semble qu'il avait augmenté de 50, non, il avait également doublé. Il avait également doublé en deux ans, etc. Alors, les économistes sont maintenant nombreux à penser que l'inflation, du moins les économistes indépendants, pas ceux qui sont tenus de réciter la doxa et de servir la soupe à tout s'il y a d'officiel dans ce pays. Non, les économistes, ceux qui font réellement leur travail d'économistes, sont maintenant nombreux à penser que l'inflation n'est pas transitoire, mais durable, tout simplement parce qu'elle a d'autres causes que les seules conséquences de la pandémie. En d'autres termes, nous entrerions dans une nouvelle époque inflationniste. Alors, le but de cette vidéo n'est pas d'analyser ou d'essayer de trouver quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle époque inflationniste, mais il y en a une qui s'impose, qui commence à s'imposer. C'est tout simplement un rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée mondiale entre les pays producteurs de matières premières d'un côté et du même côté les pays producteurs des biens et services, typiquement la Chine et l'Inde, et puis d'autres pays dans cette configuration, versus les pays consommateurs que nous sommes. En gros, la première catégorie de pays désire avoir une plus grande partie de la richesse produite, sachant que cette richesse est quand même très largement le résultat, soit de ces richesses en matières premières, soit de son travail et de ses investissements. Alors, fermons cette parenthèse. Dans ce cas, si l'inflation n'est pas combattue, elle mène infailliblement à la ruine de l'épargne et le niveau de vie va baisser. Rappelez-vous, c'est le thème de ma précédente vidéo, donc je ne vais pas le redévelopper. Dans ce contexte, pourquoi les banques centrales nous ont-elles raconté cette histoire d'inflation transitoire ? Sachant que si des économistes indépendants avec les petits moyens qui sont les leurs sont arrivés à la conclusion que cette histoire n'est pas sérieuse, vous imaginez bien que les banques centrales qui disposent de tous les moyens possibles et imaginables en termes de données, en termes de prospectives, en termes d'équipes, en termes de compétences, pour établir un diagnostic, ont compris depuis longtemps que l'inflation n'était probablement pas transitoire. La réponse est qu'elles n'ont pas du tout envie de la combattre, puisqu'évidemment, si cette inflation n'est pas transitoire, il faut la combattre. Alors, vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. D'ailleurs, la banque centrale européenne s'accroche encore à cette thèse de l'inflation provisoire et ne fait rien pour lutter contre. Ça va avec. Mais pendant ce temps-là, l'inflation galope dans l'Union européenne et détruit l'épargne des Européens, confère ma précédente vidéo. La banque centrale américaine, qui s'appelle donc la Fed, a fini par reconnaître, en décembre 2021, par la voie très autorisée de son président, M. Jérôme Powell, que l'inflation est durable et qu'il est urgent de la combattre. Il était temps. En données annualisées, le dernier indice d'inflation connu, qu'on appelle le CPI, donc c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, en français, on dirait plutôt IPC. Donc, l'indice des prix à la consommation, quand on lit de droite à gauche, et de droite à droite, c'est Consumer Price Index. Donc, cet indice des prix à la consommation de mars, qui est le dernier que nous connaissons, prix à la consommation des ménages, était au plus haut depuis 1981, c'est-à-dire depuis 41 ans, et en l'occurrence, son niveau était en données annualisées de 8,5% par an. Donc, c'est tout à fait considérable, puisque ça fait 41 ans qu'on n'avait pas eu tel niveau d'inflation. Le mois d'avant, il était autour de 7,5%, et le mois encore avant, il était autour de 6%. Et puis, encore un mois avant, on était autour de 5%. Clairement, le spectre de l'hyperinflation se profile, parce que si encore le mois prochain, quand on aura les chiffres du mois d'avril, on découvre que cette fois, on est plutôt sur du 9 à 10% de l'inflation, on arrive dans le territoire de l'inflation à deux chiffres, et puis, quand on regarde la durée sur laquelle, enfin, le peu de temps qu'il a fallu pour passer d'une inflation qui était proche de zéro, où il y a un an et demi, à une inflation à deux chiffres, on se dit que le truc est en train de tourner à l'hyperinflation. La Fed a donc lancé le combat contre l'inflation, très officiellement. Donc, on s'est dit, ça fait quelques mois, maintenant, ça ne va plus rigoler, on va combattre l'inflation. Alors, dans un premier temps, elle a cessé la planche à billets, qui était encore en cours, cette planche à billets s'est arrêtée début mars, de manière, on dirait statutairement, c'était arrêtée début mars, et contrairement à ce qui se passait depuis des années, en particulier depuis le Covid, elle n'a pas été prolongée. Donc, depuis début mars, la Banque Centrale américaine ne crée plus de nouvelles monnaies à injecter dans le système. Néanmoins, vu les quantités de monnaies, je vous rappelle que ça se chiffre en milliers de milliards, et sauf erreur, et je ne crois pas me tromper, en 2020, au plus fort de la période du Covid, et puis ensuite, avec les injections de monnaies qui ont suivi au rythme de 120 milliards par mois, jusqu'à maintenant, jusqu'à mars de cette année, c'est à peu près, c'est plus de 6 000 milliards de dollars qui ont été fabriqués, fabriqués par la Fed, et injectés dans le système financier américain. Donc, cela s'arrête, c'est déjà une bonne chose, mais vu la masse de cet argent, ça ne suffit pas, il faut remonter les taux. Et remonter le taux d'intérêt, c'est là que ça va se compliquer, on entre vraiment dans le dur du sujet. Alors, pourquoi ? C'est parce que la hausse des taux d'intérêt amène mécaniquement le ralentissement de l'activité économique, c'est facile à comprendre. Hausse des taux d'intérêt, ça veut dire renchérissement du prix du crédit, plus le crédit est cher, plus il est difficile d'investir pour les entreprises, également pour les particuliers, par exemple pour acheter des biens immobiliers. Donc, intérêt en hausse, ça veut dire activité en baisse. Ça veut dire également la baisse des marchés obligataires, voire, au terme de ce processus, le krach. Et c'est la même chose pour les actions et pour l'immobilier. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin quels sont les mécanismes qui permettent d'arriver à ces résultats. Et cela tombe particulièrement mal, ça tombe toujours mal la récession, enfin le ralentissement économique, mais là, ça tombe mal parce qu'après, en gros, une année qui a été assez active au niveau de la croissance pour rattraper ce qui avait été perdu en 2020 à cause de la Covid, petit à petit, cette croissance exceptionnelle qu'on a eue aussi bien en Union européenne qu'aux États-Unis a commencé à ralentir. Et puis maintenant, on est sur le point de passer en récession. Donc, la récession plane aussi bien sur les États-Unis que sur l'Union européenne. D'ailleurs, le taux des obligations d'État n'a pas attendu que la Banque centrale américaine envisage de les remonter ou commence à les remonter pour eux-mêmes monter de manière naturelle sur les marchés par le jeu de l'offre et de la demande et évidemment de la défiance que la situation actuelle inspire aux prêteurs. On en est maintenant à plus de 3% par an pour l'obligation du trésor américain à 10 ans qu'on appelle le T-Bond. C'est un plus haut depuis 2011. L'augmentation des taux sur le marché obligataire, donc c'est celle dont je viens de vous parler, signifie la baisse de la valeur des obligations. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre même quand on n'est pas financier mais à partir du moment où on ne veut pas être totalement perdu dans la compréhension de ce qui se passe au niveau financier, monétaire et économique, ça fait partie des mécanismes de base à comprendre. Pour approfondir ce point, vous pouvez d'ailleurs vous reporter à mes articles et en particulier à au moins un article que j'ai fait sur mon blog et j'en ai parlé souvent d'ailleurs dans ma lettre et ceux qui sont abonnés peuvent les retrouver en cherchant un peu. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la hausse des taux, ça signifie la dépréciation des obligations déjà existantes. C'est une mécanique qui est... c'est une loi. C'est une loi en matière financière, donc c'est une mécanique qui est imparable. Donc à partir du moment où on monte des taux d'intérêt, on sait qu'avec un laps de temps plus ou moins rapide, un délai de réponse plus ou moins rapide mais qui en général est court, le stock d'obligations déjà existantes va avoir sa valeur baisser. Depuis la fin de l'année 2021, les obligations d'État américaines ont baissé de plus de 10%. Clairement, on approche du krach parce qu'une baisse des marchés obligataires, des valeurs, des valorisations des obligations quand on arrive à 10-15%, on est dans une situation de krach. Ce n'est pas un krach à moins de 50%, mais c'est un krach. On n'y est pas encore, mais on est proche maintenant. Et en plus de ça, la baisse des obligations, c'est l'appauvrissement de tous les épargnants parce que l'épargne est constituée d'obligations. Là encore, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui ne sont pas des connaisseurs des problématiques économiques n'ont pas en tête. Le schéma le plus classique, c'est que je prenne mon argent à une grande entreprise ou à un État ou à une banque d'un contrat qui s'appelle une obligation et ce contrat stipule que par exemple, je prête pendant 5 ans, donc au bout de 5 ans, ce que j'ai prêté me sera rendu et entre temps, tous les ans ou tous les 6 mois, je bénéficierai d'une rémunération qui correspond à un certain taux d'intérêt annuel qui est défini contractuellement. Donc toute l'épargne est basée là-dessus, particulièrement d'ailleurs les fonds euros des assurances vie, ce qui veut dire que lorsqu'on se trouve avec ce phénomène de dévalorisation des obligations pour cause de hausse des taux d'intérêt, eh bien, tous les épargnants sont touchés. Donc c'est vrai partout, c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai en Europe notamment. Le 16 mars, la Fed a procédé à un premier relèvement des taux depuis le temps qu'elle en parlait et c'est d'ailleurs le premier relèvement des taux depuis 2018. Elle a augmenté son taux directeur de ce qu'on dit de 0,25% ou de 1 quart de point puisque dans le jargon économique, on ne parle pas de pourcentage, on parle de point de base et l'unité la plus ordinaire d'augmentation c'est 25 points de base donc 0,25%. Je vous fais cette petite digression qui n'est pas vraiment une pour vous faire toucher du doigt qu'une augmentation des taux de 0,25% c'est la maille minimum, c'est la plus courante, c'est également la maille minimum. Donc ce n'est pas ce premier pas d'augmentation des taux par la banque centrale américaine est quand même tout à fait prudent. Mais elle a aussi précisé qu'en 2022 il y aurait six autres augmentations de taux de 25 points de base l'objectif étant d'arriver à un taux directeur à la fin de l'année 2022 qui sera compris entre 1,75% et 2%, et 2,80% en 2023 parce que le projet est de continuer cette affaire-là, ce système de cette augmentation progressive des taux jusqu'à la fin de l'année 2023 l'objectif de 2,80% étant considéré comme l'objectif final de cette entreprise de remonter des taux. Alors, il y a plusieurs choses à dire, je fais court. La première, c'est que si la banque centrale considère ou fait mine de considérer que 2,80% de taux directeurs en 2023 ce sera suffisant pour juguler l'inflation, soit elle est d'un optimisme B.A., soit elle se moque un peu du monde parce qu'il est peu probable, sauf intervention de mécanisme qui pour l'instant échappe à tout le monde, mais il est peu probable que cette remontée des taux soit suffisante pour baisser profondément l'inflation et la ramener à quelque chose qui serait autour de 2% et qui serait donc contenu dans sa hausse par un taux d'intérêt directeur à 2,80%. Le deuxième observation, c'est que ce chiffre n'est pas un chiffre au hasard puisque en 2018, parce qu'il faut savoir qu'en 2017 et 2018, il y avait déjà eu de la part de la banque centrale américaine, sous d'ailleurs la houlette de ce même Jerome Powell qui est aujourd'hui encore le patron de la banque centrale américaine, il y avait déjà eu une entreprise de remontée des taux, on appelait ça la normalisation de la politique monétaire et cette entreprise a explosé en vol à la fin de l'année 2018 quand le taux a dépassé de 80%, quand il a dépassé de 80%, qu'il est arrivé vers 3%, il s'est produit un krach boursier, il a fallu que M. Powell fasse vite machine arrière et se remette à baisser les taux. Ce qui fait que depuis cette tentative échouée en 2017-2018 de remonter sérieusement les taux, ceci était retombé bas, particulièrement d'ailleurs avec la survenance de la crise de la Covid, donc c'est la première fois depuis maintenant 4 ans qu'on essaie aux Etats-Unis de remonter les taux. A noter que pendant ce laps de temps de 4 ans, dans l'Union Européenne, on n'a pas fait le moindre effort pour remonter les taux d'ailleurs. alors devant l'emballement de l'inflation, la FED veut aller plus loin, elle dit vouloir aller plus loin, vous avez compris qu'il y a un emballement de l'inflation, c'est tout le sens de mon introduction, et elle veut accélérer la remontée des taux. Autrement dit, il est prévu que pour la prochaine remontée qui était fixée au 5 mai, c'est-à-dire demain, puisque je fais, je tourne cette vidéo le 4 mai, mais finalement, ces derniers temps, M. Powell, à la demande de ce qu'on peut appeler les faucons de la Banque Centrale Américaine, a accepté l'idée de les monter de 0,50%, autant d'admènes de faire en une seule fois le pas que normalement on ferait en deux étapes. Bon, on voit bien qu'on est quand même dans l'idée qu'il faut faire quelque chose de fort, ou au moins de donner l'impression qu'on fait quelque chose de fort, c'est parce que la perception qu'a la Banque Centrale Américaine de la situation de l'inflation est maintenant quelque chose de très inquiétant. Et bien sûr, si cette augmentation de 0,50% se produit là, demain, les prochaines augmentations qui sont fixées, il a été décidé qu'à l'occasion de chaque réunion de la Banque Centrale Américaine, de la Fed, puisque les réunions sont posées je crois tous les deux mois, une nouvelle augmentation aurait lieu, bon, en l'occurrence, maintenant, on va peut-être être sur du 0,50%, du 50 points de base à chaque réunion de la Fed. Les plus curieux et les plus impatients de vous qui regardez cette vidéo se demandent, mais quand donc va venir le lien entre cette affaire de politique monétaire américaine et la guerre en Ukraine ? Alors justement, nous y arrivons. c'est à partir de ce que je viens de vous dire qu'il faut introduire ce que pourrait être la guerre en Ukraine pour M. Powell, en l'occurrence, ce pourrait être son joker. En effet, s'il fait ce qu'il annonce, la suite est écrite, je dis bien écrite. C'est l'approfondissement de la baisse de l'obligation américaine jusqu'au krach. Je vous disais qu'on n'est pas très loin. Si Powell continue à monter les taux de 0,50% tous les deux mois, on va tout droit vers le krach obligataire aux Etats-Unis. Dans la foulée, ce sont les taux d'emprunt immobilier qui suivent mécaniquement à la hausse, dépassent maintenant les 5% aux Etats-Unis, ce qui entraîne bien sûr déjà un coup de frein sur les achats immobiliers et le dégonflement prochain de la bulle immobilière. Et si on va encore plus loin pour faire ce qu'entend faire M. Powell, on aura un krach. On aura un krach immobilier. Aux Etats-Unis, les krachs immobiliers, ça existe. Alors, quant aux actions, parce que ça ne s'arrête pas là, là je vous ai parlé des obligations, des conséquences sur l'immobilier, il y a aussi les actions. Le problème des actions, c'est que si les taux d'intérêt augmentent et donc les taux d'intérêt obligataires augmentent, et bien les actions, elles vont perdre de leur attractivité versus les nouvelles obligations qui seront, elles, avec des nouveaux taux d'intérêt. Il faut faire augmenter le rendement des actions et on n'augmente pas comme ça le rendement des actions ou plutôt si. Et la façon, c'est d'augmenter comme ça le rendement des actions, c'est tout simplement de faire baisser leur prix sur les marchés, c'est-à-dire que l'offre et la demande d'actions se déséquilibrent en faveur de l'offre, donc il n'y a plus de personnes, d'investisseurs qui sont pris avant des actions et le prix des actions baisse. Donc vous voyez qu'on passe d'un phénomène de baisse des obligations à un phénomène de baisse des actions. Et si le prix des actions baisse trop, on va assister évidemment à un dégonflement de la bulle qu'il y a sur les marchés actions, là j'enfonce une porte ouverte, mais surtout ce dégonflement peut aller jusqu'au krach. Mais ce n'est pas terminé, il y a aussi, on en revient maintenant aux effets directs des taux d'intérêt, il y a aussi le phénomène évident de l'insolvabilisation des emprunteurs à taux variable, typiquement ce sont les particuliers qui ont investi pour acheter de l'immobilier, mais aussi les entreprises et aussi les états. Donc on voit que la conséquence d'une remontée des taux est quelque chose d'extrêmement dangereux, destructeur dans l'économie. Alors malheureusement, ces effets sont certains. Toute l'histoire des marchés financiers confirme leur caractère inexorable et ça, M. Powell le sait parfaitement. M. Powell, ça fait partie du B.A.B. donc B.A.B. financier, c'est évident qu'un banquier central, même si comme Powell, il n'a pas une formation là-bas financière, elle a une formation juridique, en fait, il est sûrement loin d'être idiot et je pense qu'il a appris tout ça rapidement, d'autant plus que maintenant ça fait plusieurs années qu'il est à la tête de la Fed. Alors sachant tout ça, pour Powell, il est dans un dilemme, c'est soit il va jusqu'au bout de la remontée des taux, aller jusqu'au bout ça veut dire quoi ? Ça veut dire remonter les taux suffisamment pour casser l'inflation en cours. Et pour casser une inflation qui aujourd'hui fait 8,5%, qui peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, sera à 10% ou à plus de 10%, il faut remonter les taux très très fort. Il faut les remonter jusqu'à peut-être 10% ou peut-être pas ou peut-être un peu plus. En tout cas, il faut les remonter très très fort et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est très très loin de ce niveau-là. Alors ce qui va se passer, Powell le sait, c'est qu'avant qu'il ait pu remonter les taux jusqu'au niveau requis pour stopper l'inflation, ce qui va se produire, c'est tout ce que je viens, tous ces effets on va dire collatéraux, dommageables que je viens de vous rappeler, qui vont se produire, c'est-à-dire que ça va être une catastrophe financière. Donc, il continue sur cette voie en sachant très bien qu'il nous amène, je dis nous parce que dans ce cas-là, c'est toute la planète financière, ce n'est pas que les États-Unis, c'est aussi l'Union Européenne et la Chine, etc. Il nous amène dans le mur ou alors il faut qu'il trouve une raison, un prétexte présentable pour arrêter ce mouvement avant qu'il ne soit trop tard. Alors, bien sûr, Powell souhaite et très sincèrement, sans doute, arrêter l'inflation. Donc, ce qui est probable, c'est qu'il va continuer ce mouvement le plus longtemps possible. mais il faudra qu'à un moment donné, qu'il estimera lui, avec son jugement et toutes les informations et les concours intellectuels dont il dispose au sein de la Fed, il faudra qu'il puisse arrêter ça. Et arrêter ça, s'il faut arrêter quand les taux sont remontés, actuellement, ils sont à 3 au niveau du marché, mais pas au niveau des taux directeurs. Quand les taux directeurs, peut-être, seront à 3, 3,5, voire 4, personnellement, ça m'étonnait qu'on puisse aller jusqu'à 4% sur le taux directeur américain sans te foutre en l'air, avant, alors qu'il y aura peut-être 10% d'inflation, il faudra vraiment un prétexte très sérieux. Il faudra aussi un prétexte, on ne peut pas dire aux gens qu'on arrête parce que là, on va vers la fin du monde financier. Donc, il faudra un prétexte qui soit une sorte de cause extérieure qui s'impose sans avoir besoin de trop mettre au niveau des explications le doigt où ça fait mal pour ne pas affoler les populations. Et ce prétexte idéal, ça pourrait être la guerre en Ukraine. Alors, je dis ça pourrait puisque nulle part, si vous faites des recherches, vous ne trouverez l'analyse que je suis en train de produire. Ça ne veut pas dire que personne n'y pense. mais ça veut dire que même si elle est déjà dans la tête de Powell, la Banque centrale, et peut-être de pas mal de décideurs, on ne peut pas le dire. Donc, comme c'est quelque chose qui n'est avéré nulle part, je parle au conditionnel. Donc, ça pourrait être de mettre en avant le problème qu'oppose la guerre en Ukraine. et ça sera à ce moment pour lui une raison tout à fait acceptable. La guerre en Ukraine permettra de temporiser dans la remontée des taux avant donc que la catastrophe arrive. Alors, comment peut-il mettre cette guerre en Ukraine en scène ? Tout simplement avec un discours, je pense que vous en devinez à la teneur, qui sera « Nous sommes plus que jamais décidés à combattre l'inflation, mais la guerre en Ukraine provoquée par Poutine et si on vous parle de Poutine, tout de suite, vous avez l'impression de mieux comprendre puisqu'on entre dans la lutte du bien contre le mal, donc tout devient clair pour tout le monde, provoquée par Poutine, on est obligé de ralentir la hausse des taux. En effet, la guerre, ça coûte très cher et pour financer les guerres, il faut que les crédits soient bon marché. Alors, stop à la hausse des taux parce que si les crédits ne sont pas bon marché, nous n'allons plus pouvoir continuer à inonder l'Ukraine en arme pour qu'elle se défende contre l'agression du méchant Poutine. Et ça, ce n'est pas acceptable. Toute la propagande qu'il y a en Occident depuis le déclenchement de la guerre, de cette guerre en Ukraine et même avant, depuis la fin de l'année dernière, vise à nous mettre dans la tête que cette guerre est pour nous, occidentaux, le plus grand sujet qui puisse exister, qui existe au monde depuis longtemps. On n'est pas obligé d'être d'accord avec cette analyse, mais le fait est qu'au niveau des dirigeants, des gouvernements, tout se passe comme si c'était le cas. Et la propagande, les médias, le gouvernement, il suffit de les écouter et si on n'a pas d'esprit critique ou si on ne prend pas le temps de réfléchir, de se demander pourquoi on nous dit ça et si on n'a pas d'autres références que ces soi-disant informations, on entre dans cet abrutissement et on est persuadé qu'effectivement, gagner, pour les occidentaux, gagner la guerre en Ukraine, c'est vital. Alors, si pour gagner la guerre en Ukraine, il faut arrêter de l'utiliser de l'inflation, c'est un moindre mal. En réalité, ça serait peut-être un moindre mal non pas par rapport à la guerre en Ukraine, mais par rapport à la catastrophe immédiate que seraient tous les cracks vers lesquels nous amènerait la lutte, enfin, la remontée des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, mais de toute façon, la poursuite de l'inflation en elle-même est quelque chose qui rapidement va nous poser d'autres gros problèmes. Powell, pour arrêter sa politique en brandissant le problème de l'Ukraine, donc ça lui sera très utile à ce moment-là, mais le vrai problème, et là, ma vidéo n'en parle pas, c'est un autre sujet, c'est quand pourra-t-il la reprendre et à quelles conditions techniques de situation monétaire, financière et économique pourra-t-il la reprendre, parce que, de toute façon, s'il ne la reprend pas, l'inflation qui ne sera pas tuée s'il arrête sa politique à mi-jemain, reprendra rapidement de la vigueur et avec elle, c'est la ruine de l'épargne, aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne, puisque on voit bien que les deux inflations, l'inflation, marchent de paire sur les deux rives de l'Atlantique. Dites-moi en commentaire si, à votre avis, la Banque centrale américaine et pourquoi pas la BCE vont sortir le joker de la guerre en Ukraine pour retarder la remontée des taux, en sachant que cette temporisation appauvrit toujours plus les épargnants. C'est effectivement la grande question que soulève cette vidéo, je ne prétends pas y répondre. Le but de cette vidéo est vraiment de vous exposer comment les choses se présentent, quel est le dilemme dans lequel se trouve le patron de la BCE centrale américaine et d'ailleurs également Mme Lagarde et ses équipes au niveau de la Banque centrale européenne sauf que jusqu'à présent ils ont préféré ne rien faire du tout et que ce n'est pas une position tenable. Donc le but de la vidéo est surtout de vous faire réfléchir à partir de cette prise de conscience. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, partager, pour notifier la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt.